Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 15 juin et on prendra la direction de Compiègne pour un quintet en réunion 1, course 7. C'est le prix du château de Compiègne, c'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans, il y aura 1600 mètres à parcourir, on est corde à gauche à Compiègne et ils seront 16 au départ de son handicap qui s'annonce comme très souvent dans le handicap de 3 ans, assez ouvert, bien qu'il y ait quand même une course de référence. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 6, Mystery, pour ce genre de Jean-Pierre Gauvin à la monte de Marie Velon, il a tiré le 8 derrière les stades de départ, c'est un cheval qui reste justement sur une deuxième place sur ce tracé-là dans le quintet de référence qui s'est couru dans le prix Benjamin Boutin le 25 mai, on retrouve les 6 premiers à l'arrivée, il y avait Momarasa qui gagnait, Mystery 2ème, Through the Mist 3ème, Kaliska 4ème, Maddiston Avenue 5ème, on avait Riponet 6ème, Electro, Scope 8ème, et on avait Chica Energica qui terminait non placé, vous voyez beaucoup de chevaux qui ont couru la course référence, Mystery, moi je trouve que c'est celui qui a fait la plus belle course ce jour-là, avec Momarasa le gagnant, c'est un cheval que j'avais un peu repéré par ces courses précédentes, que j'avais retenu déjà la dernière fois à Compiègne, il me plaît bien ici, et la forme incontournable de Jean-Pierre Gauvin et Marie Velon fait aucun doute, moi j'y crois. En 2ème position, j'ai mis le 5, Through the Mist, pensionnaire de Gaël Barbevet, l'amant de Stéphane Pasquier, le cheval a tiré le 3 derrière les stades de départ, il vient de se classer 3ème de la course référence, donc disputé le 25 mai, c'est à mon avis la suite logique dans son programme, là encore, ça me semble un choix prioritaire avec M. Quintet dessus. En 3ème position, Jemilas Momarasa, pensionnaire de François Rau, l'amant de Christophe Soumillon, il a tiré le 16 dans les stades de départ, donc il vient de remporter lui la course référence, je trouvais quand même assez facilement, il a été pénalisé de 3 kg le tarif syndical quand on gagne handicap, il est pris en 42 valeurs, mais il me semble encore avoir un peu de marge, d'autant qu'il affronte quand même quasiment la moitié des chevaux qu'il a affronté la dernière fois, en mon sens, il me semble encore avoir un peu de marge ici, et il peut de nouveau très bien faire, je le garde très haut. En 4ème position, Jemilas 9, Bannison Avenue, pensionnaire de Jean-Philippe Dubois, la monte de Michael Barzalona, elle a tiré le 14 dans les stades de départ, je l'avais retenu dans le quintet de référence où elle s'était bien comportée, auparavant une victoire dans un handicap sur les forums de Saint-Cloud, en devançant Almeda Girl, qu'elle le retrouve ici, force est de constater qu'elle est encore compétitive en 36 de valeur, forcément, à l'arrivée de la course référence, je la garde pour jouer au moins les belles places. En 5ème position, Jemilodis, il s'agit de Dixion, pensionnaire de Frédiel, l'amant de Maxime Guillon, pour la kazakh Vertemer, il a tiré le 2 derrière les stades de départ, alors lui, c'est un cheval qu'on a vu dans un quintet, mais c'était sur les programmes de Chantilly, à la fin du mois d'avril, terminant 8ème, où le 2ème était un certain Momaraza, qui allait donc ensuite gagner son quintet du côté de Compiègne, Dixion qui est plutôt de bonne naissance, ici, qui pour l'instant n'a pas encore confirmé l'étoffe de ce qu'on pense de lui, il avait bien couru auparavant dans un handicap à Chantilly, début avril, en devançant Kaliska, qui allait ensuite terminer 4ème de la course référence et que je n'ai pas retenu, je pense que Dixion a plus de marge que Kaliska, donc voilà, je la gagne, il faudra sortir le grand jeu, mais une kazakh quand même assez redoutable, mais je le retiens pour au moins jouer les places. En 6ème position, Jemilodis, Electroscope, pensionnaire de Jean Demiol, l'amante de Alexandre Roussel, il a tiré le 13 derrière les stades de départ, il s'était classé 8ème de la course référence du quintet, donc sur ce tracé-là, ensuite il est parti à réclamer, il y a quoi, c'était le 8 juin, pas plus tard, donc il y a quelques jours de cela, et il avait gagné, de justesse, mais en tout cas il gagnait, prouvant que le cheval est plutôt en forme, il a été proposé à 26 000 euros, personne ne l'a acquis, et il a noté qu'on l'a supplémenté ici pour participer à ce quintet, donc soit, à mon avis, on a oublié, enfin, voilà, c'est qu'on pensait qu'on allait vendre le cheval, et donc du coup, ses propriétaires ont redéboursé un pourcentage pour pouvoir participer à cette course, à mon avis, c'est un signe de confiance, je ne le vois pas gagner, mais il peut se racheter pour une 4ème, 5ème place. En 7ème position, Jemilodis, Woodicat, pensionnaire d'Edouard Monfort, l'amante d'Eddie Ardouin, il a tiré le 4 derrière les stades de départ, il vient de s'imposer dans la 2ème épreuve de ce handicap, ce jour-là, du handicap préférence, étant pénalisé de 3 kilos, il se retrouve maintenant en 36 000 valeurs, il n'a peut-être plus trop de marge, maintenant, c'est un chat qui est assez chic, qui fait toutes ses courses, ici, et il me semble perfectible pour essayer d'ambitionner une petite place. Et enfin, en 8ème position, Jemilodouze, il s'agit de Sultanton, pensionnaire de Bruno de Monzé, l'amante de Dylan Alberta Gaviland, il a tiré le 9, un derrière les stades de départ, c'est un chat qu'on déplace du sud-ouest de la France. Donc, du côté de Compiègne, attention, il a quelques titres, et notamment une 5ème place dans un loup qui était très bien composé en son avant-d'un sorti sur les promes de Bordeaux, ensuite, il a gagné sur les promes de Toulouse, d'ailleurs un cheval qui a répété par la suite, dans une course à condition. Donc, à voir maintenant, en région parisienne, pour son premier handicap, ce que ça va donner, mais l'entourage est habile, je garde pour une place. Quant à mon regret, ce sera le 13, Riponet, poursuivre le Stéphane Vattel, l'amant de Théo Bachelot, elle a tiré le 7, derrière les stades de départ, elle est 6ème de la course référence, elle peut faire aussi bien, voire peut-être mieux, ici. Je la trouve pas trop de marge ici, mais elle peut garder une petite place à ce niveau-là. Je répète mon pronostic en chiffres, le 6, le 5, l'As, le 9, le 10, le 2, le 7 et le 12. Avec le 13, en regret, mon coup de cœur pour ce qui était, ce sera le 6, Mystery, qui sera mon favori ici. Je l'aime beaucoup, je pense qu'il a appelé à gagner un grand handicap assez rapidement. Quant à mon conseil de jeu, écoutez, c'est un lot qui est très difficile. Moi, je pense qu'on peut faire juste les 3 premiers, soit en couplé gagnant placé, donc le 6, Mystery, le 5, sous le Mistelast, Momaraza, couplé gagnant placé, ou alors on ne prend pas de risque, on fait un 2 sur 4 uniquement, et on attend que ça se passe. On va rester quand même très prudent dans ce quintet de 3 ans, même si on a des courses références. Voilà donc pour le conseil de jeu, on va terminer comme d'habitude et rapidement par le pénalty du jour. On va revenir sur celui de ce dimanche. Donc c'était du côté de Argentan, avec la deuxième place d'Eliad Fromantin, qui n'a pas eu forcément le parcours escompté, tout le temps en épaisseur, le nez au vent. Elle s'est montrée quand même extrêmement courageuse, battue par un cheval qui a eu le parcours parfait, drivé par Franck Nivar au nez quick. En tout cas, elle faisait 1,40 la place. C'est plutôt bien, en tout cas j'espère que vous en avez profité. Ça nous fait du 10 sur 13, donc pour l'instant c'est plutôt un bon bilan. En espérant que ce lundi, Vanity Lewis nous confirme la bonne forme de ce mois-ci. Et pour mardi 15 juin, je pars à Vincennes en Réunion 4 et je pars dans la 5ème. Ça sera le prix Torontus, une course D pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 74 000 euros, 2700 mètres à parcourir. Ils ne sont que 9 au départ à des juments de 5 ans. Dans cette course, j'aime beaucoup le 508 Giga d'Orville, pensionnaire de Laurent Koubich, qui en est l'entraîneur de River. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est une chic jument qui fait vraiment toutes ses courses. Elle est peut-être un poil meilleure sur des parcours de vitesse style 2100 mètres. Maintenant, 2007, on peut la préserver. Il faut quand même assurer les premiers mètres avec elle. C'est une bonne finisseuse. Ce n'est pas une gagneuse, mais en tout cas, c'est une bonne finisseuse qui peut gagner à l'autre ce style. Il n'y a pas énormément de partantes ici. Ça va être une course tactique. Et je pense que ça peut servir justement ses intérêts. Si elle n'est pas trop loin de l'entraînée droite, elle est capable de finir très vite. Donc, j'aime beaucoup. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évidemment en bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce lundi soir pour l'étude du Quintet de mercredi. Je vous souhaite une excellente semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.